Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Pour cela, rien de plus simple. Nous allons utiliser plusieurs fonctionnalités. Dans un premier temps, nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, mais on va quand même revoir, parce que je vais appliquer ici trois effets chemin. Pour faire ce type d'objet, il faut bien sûr utiliser l'outil courbe de Béziers. Après, interpoller les sous-chemins. On va ajouter courber et motif suivant chemin. Cet objet sera cloné. Il nous servira de découpe sur notre dégradé. Pour réaliser ce type d'objet avec un dégradé. Nous utiliserons un masque pour avoir un peu de transparence sur les bouts de notre objet. Une fois ces trois objets réalisés, nous utiliserons l'outil texte. Là, c'est très simple. C'est un outil des lettres qui sont séparées auxquelles nous appliquerons un dégradé linéaire. Après, nous rajouterons des petits effets de lumière. Nous allons ouvrir un nouveau document. Nous allons importer, fichier, importer notre modèle. Voilà, ouvrir, importer. Je vais tout de suite adapter la taille de mon document à mon modèle. Comme ceci. Donc, ce calque, je vais le renommer calque modèle. Alors, pour faire apparaître la palette des calques, c'est calque, ici, mage, contrôle, plus L. Donc, je le renomme modèle. Je valide. Je crée un autre calque, ici, en cliquant sur le petit plus. Ça va être le calque Ilus. Voilà. Je verrouille mon calque modèle. Comme ceci. Je ferme mes fenêtres. Nous allons donc réaliser, avec l'outil courbe de Béziers, deux petites courbes. Donc, une première. Donc, je clique, je glisse. Je clique, je glisse. J'appuie sur Entrée pour valider. Hop. Voilà, une courbe toute simple. Je vais en réaliser une autre. Alors, je vais appuyer sur Shift, de façon à ce qu'il crée un... Comment dirais-je ? La courbe avec l'autre. J'appuie sur Entrée. Je sélectionne l'outil Éditer les nœuds, parce que là, j'ai un nœud dur, que je n'aime pas du tout. Donc, je sélectionne mon nœud dur, et je vais le rendre symétrique. Voilà. Je vais maintenant, ici, dans Chemin, Effet chemin. Je clique sur le petit plus, et je fais Interpoler les sous-chemins. Donc, là, j'ai une petite option d'incrément, qui est de 5. Moi, je vais mettre 25. Voilà. Hop. Je vais rajouter, ici, une fonctionnalité supplémentaire, qui me permet de courber. Alors, l'avantage, c'est que, voilà, ici, j'ai un petit curseur. Je clique, et je peux encore, voilà, modifier mon objet. Je peux rajouter, sur cette ligne verte, des nœuds. Donc, je double-clique. Hop. Et à ce moment-là, voilà, je peux encore modifier mon objet, et obtenir des effets assez sympas. Je peux revenir, bien sûr, sur les effets qui sont en haut, avec cet outil-là. Hop. Vous voyez, tac. On peut s'amuser à se mettre au milieu, à courber. On peut également rajouter des nœuds. Comme ceci. Bon, là, ça devient un peu n'importe quoi. Voilà. Et je vais rajouter, ici, un motif suivant un chemin. Alors, pour l'instant, on ne voit pas l'utilité, on ne voit pas ce que ça a changé. Pour cela, donc, il faut que je crée mon motif. Donc, mon motif, c'est tout simplement un rectangle avec un remplissage noir, pour qu'on le voit bien. et avec une hauteur, non pas de 13 pixels, mais de 3 pixels, de façon à avoir une sorte de ligne assez fine. Grâce à l'outil Éditer les nœuds, et à cette petite fonction-là, je convertis cet objet en chemin. Voilà. Je vais dans Édition, je fais Copier, pour mettre cet objet dans le presse-papier. Je sélectionne mon objet, ici, et je vais coller le motif, donc, suivant le chemin. Donc, je clique ici. Alors, je vais zoomer, pour vous montrer, voilà. Donc, les lignes ont bien été créées. Par contre, il y a un contour, et moi, ce que je veux, ce n'est pas de contour et un remplissage. Donc, pour cela, on va ici. Hop. On va supprimer le contour. Clac. Et on va mettre un fond noir, tout simplement. Par contre, vous voyez, ça fait des choses un petit peu bizarres. Eh bien, il faut cliquer sur cette option qui permet de remplir les lacunes. Et à ce moment-là, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre. Alors, je dirais oui et non. Parce qu'on voit que ce n'est pas très beau, là. Alors, c'est facile de régler ça. Il suffit de sélectionner, ici, nos deux lignes, et de cliquer ici, sur le bouton plus. Plusieurs fois. de façon à corriger le problème. Alors, ça, on le fera plutôt à la fin. Mais vous voyez, c'est facilement corrigeable. Donc, je trouve que c'est un peu épais. Alors, pour cela, on va modifier le motif qu'on a créé. Donc, je vais faire apparaître, voilà, les effets chemins. Donc, mon motif, pour le modifier, il suffit que je clique là-dessus. Hop ! Il apparaît à cet endroit-là. Donc, je fais un petit rectangle de sélection. Et je vais modifier la hauteur. Alors, pour modifier la hauteur, je vais zoomer. et je vais, voilà, faire comme ceci. Cliquer sur la flèche et déplacer ça vers le haut. À ce moment-là, voilà, ça a un petit peu réduit la taille de mes lignes. C'est pas mal. Donc, je vais maintenant créer mon dégradé de couleur. Hop ! Donc, avec un rectangle. Je vais aller ici, sélectionner l'outil Créer et éditer des dégradés. Donc, je me mets sur mon rectangle. Je clique, je glisse. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà. Je vais rajouter, donc ici, la couleur. Ça va être une couleur bleue. Donc, je me mets, je sélectionne bien ici le petit carré. Hop ! J'appuie sur F7 où je clique là pour avoir la pipette. Et je récupère la couleur bleue. Je vais récupérer la couleur à l'autre bout qui est une sorte de vert. Avec l'outil dégradé, je vais pouvoir ajouter ici des petits taquets. Tac ! Donc, je rajoute un au milieu, un ici, un ici, un autre là, un autre là. Donc, la couleur du milieu, c'est un rouge. Paf ! Ici, ça va être un orange. Là, je vais remettre la même couleur que là. Donc, je... Alors, ici, c'est un vert. Donc, je vais mettre un petit peu plus vert. Voilà, comme ceci. Donc, je clique ici. Je fais copier. Je peux coller la couleur sur, ici, ce petit losange. Coller. Là, c'est pareil. Je sélectionne la couleur. Je copie. Je vais la coller sur ce petit losange là. Voilà. C'est pas trop mal. Donc, maintenant, nous allons nous amuser à faire des clones. Donc, je vais faire un premier clone, ici, pour la couleur. Et un autre clone pour cet objet, comme ceci, qui va nous servir de découpe. Je sélectionne les deux objets avec Shift et je vais dans Objet, Découpe, Définir une découpe. Vous voyez, hop, j'ai un petit dégradé. Je sélectionne cet objet. Je vais le dupliquer. D, CTRL-D. Alors, pour dupliquer, CTRL-D. On peut également cliquer là-dessus. Ou on peut aller dans Éditer, Dupliquer. Voilà. Je vais aller dans les effets chemin. Hop. Chemin, effet, chemin. Interpoler les sous-chemins. On va modifier un petit peu ça. Plutôt la courbe. Tac. Voilà, comme ceci. Je clique sur mon objet avec l'outil, vous voyez, Éditer les nœuds, pour pouvoir, voilà, déplacer les courbes. Obtenir quelque chose d'autre. Tac. Allez, on va dire que c'est bon. Donc, je clone cet objet. Hop. Je clone à nouveau le dégradé. Hop, je le fais placer derrière. Je sélectionne les deux objets. Je fais clic droit. Définir une découpe. Voilà. Alors, l'avantage d'avoir créé des clones, c'est que si, par exemple, là, je me dis, j'ai pas assez de lignes, eh bien, je sélectionne Interpoler les sous-chemins. Je peux en rajouter 25. Ou je mets 40. Et automatiquement, vous voyez ici, clac. Là, c'est pareil. Je trouve qu'il y en a pas assez. Je sélectionne ici. Je mets 40. Allez, on va dire que c'est bon. Je vais également créer maintenant ici. Je vais aller un peu vite. Je vais également créer le masque. Le masque, ça va être un rectangle noir. Avec un dégradé du noir au blanc. Clac. Je vais rajouter ici un petit taquet. Je double-clique. Qui sera blanc. Et ici, c'est du blanc aussi. Paf. Et je vais faire ici réfléchir. Alors, je vais rajouter là un taquet noir. Voilà. Donc, je vais bien placer ici ce curseur au centre de mon objet. Donc, pour cela, j'ai qu'à sélectionner ici l'outil aimant. Je vais activer par rapport au centre de l'objet. Et hop, en principe, voilà, il est bien attiré au centre de mon objet. Donc, je clone ici cet objet que je vais placer devant mon petit objet de couleur, là. Je sélectionne les deux. Et je vais dans objet, masque, définir. Et alors là, on voit que les bords ici ont été un petit peu adoucis. Vous voyez, hop. Je clone encore une fois. Je le place correctement. Tac. Je sélectionne les deux objets. Clique droit. Définir un masque. Donc, ceci étant fait, maintenant, je vais créer le fond ici. Donc, du gris vers un gris plus clair. Donc, je vais taper la valeur ici. Longueur 1920. Hauteur 1080. Donc, ça va être un petit gris, celui-là. Je crois que c'est un gris à 20%. Donc, du gris vers un gris un petit peu plus clair. Comme ceci. Je vais placer ça à l'arrière-plan. Et je vais maintenant pouvoir placer tranquillement mes objets. Voilà, celui-là. Celui-ci, comme cela. Alors, je coupe le magnétisme. C'est Shift % pour couper le magnétisme. On peut déformer. Alors, pour avoir ce type de poignet, il suffit de cliquer une première fois sur notre objet. On a les poignets de redimensionnement. Si je clique une deuxième fois, on a les poignets de rotation et de déformation. Voilà, je vais en laisser deux. Ce n'est pas trop mal. L'avantage d'avoir utilisé les clones ici, c'est que si je modifie, vous voyez, hop, je peux obtenir d'autres effets. Je vais maintenant récupérer le dégradé rose. Comme ça, ce sera fait. Donc, je fais un petit carré. Avec F7, je sélectionne la couleur là. J'appuie sur G pour avoir l'outil dégradé. F7 pour avoir la couleur du bas. Avec, ici, en ajoutant des petites couleurs, là, je vais mettre du blanc. Hop. Là, je vais récupérer le rose qui est ici. Et là, le rose là. Tac. Je vais déplacer le blanc vers le bas de façon à obtenir à peu près la même chose. Voilà. Je vais maintenant utiliser l'outil texte pour taper mon texte. Donc, je commence par le 2. Je vais sélectionner la couleur, enfin, pardon, la police que je souhaite. Donc, c'est Bose 93. Voilà. Hop, je duplique. Alors, pour dupliquer aussi, on peut sélectionner l'objet et appuyer sur espace. Tac. Donc, là, ça va être 6. Là, ça va être 1. Et ici, ça va être 0. Donc, je sélectionne tous mes objets, tout mon texte. Je clique sur la palette aligner et distribuer. Je clique ici sur distribuer horizontalement. Et ici, j'aligne sur le bord inférieur. Je fais apparaître maintenant la palette remplissage et contour. Et je vais sélectionner ici remplissage indéfini et contour indéfini. Alors, cette option nous permet de, encore une fois, lorsqu'on utilise l'outil clone, voilà, de pouvoir appliquer notre dégradé sur notre clone. Donc, je vais ici sélectionner l'outil dégradé, choisir le dégradé qu'on a créé et l'orienter correctement. Donc, hop, comme ceci. Alors, une petite astuce. Je vais copier et je peux coller ce dégradé ici grâce à coller le style. Donc, mage, contrôle V. Donc, si je fais mage, contrôle V là-dessus, hop, 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 je colle le dégradé. Et après, je n'ai plus qu'à faire une petite rotation de... Ah oui, mais non. Parce qu'il a pris comme point de référence... Ah, j'ai été bête là. Donc, je reviens en arrière. Peut-être que le mieux, c'est... Voilà. Oui, c'est mieux, c'est indépendant. Je vais activer le magnétisme par rapport, ici, à la boîte englobante de l'objet. de façon à ce que ce soit bien en haut et bien en bas. Pareil pour celui-là. Ouais. Tac. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, après, je sélectionne ici le petit carré. J'appuie sur contrôle et je vais faire une petite rotation de 15 degrés. Pareil pour celui-là. Hop. Pareil pour celui-là. Et, pareil pour celui-ci. Voilà. Je vais maintenant sélectionner mon texte et le placer ici comme je le souhaite. C'est mieux. Donc, je sélectionne mon texte. Je le duplique. Contrôle D. Je vais le mettre en noir. Je fais apparaître, ici, le fond. Et je vais mettre un flou. On va mettre à 15. Oh, c'est beaucoup, ça. On va mettre à 10. On va grouper tout ça. Contrôle G. Et on va mettre ça derrière notre texte. Avec l'outil flèche noire. Donc, je sélectionne sur flèche noire. Et je peux utiliser les touches du clavier. Ça ne marche pas. Hop. Zut. Eh bien, j'ai dû le déplacer à la souris. Alors, je déplace à l'arrière. Voilà. Je vais diminuer également l'opacité. On va mettre une opacité à 60. Ouais, c'est pas mal. Allez, il nous reste une dernière chose à faire. C'est réaliser les petits éclats de lumière. Donc, je sélectionne l'outil créer des rectangles. Parce que j'aime bien travailler sur un fond gris. Voilà, comme ceci. Je sélectionne l'outil créer des cercles et des ellipses. Donc, je vais faire un premier cercle. Donc, si j'appuie sur contrôle, le cercle, il est parfait. Donc, je le mets en blanc. Ici, on a une opacité. Là, elle est à 60. Donc, clique droit ici, je peux mettre à 100%. Ou j'aurais pu également ici changer, là, mettre à 100%. Là, ça va être tout simplement un dégradé radial. Donc, ici, dans la palette remplissage et contour, hop, je fais un dégradé radial. Donc, ça, c'est fait. Je duplique cet objet. Hop. Je sélectionne l'outil créer des étoiles et des polygones. Donc, je clique, je glisse. Voilà, j'ai mon étoile. Il faut 4 branches. Donc, au lieu d'avoir 7, ici, je mets 4. Tac. Soit, je joue ici avec les valeurs. Soit, je peux cliquer ici sur le petit curseur, le petit losange, et aller vers le centre en appuyant sur contrôle. Si je n'appuie pas sur contrôle, vous voyez, on peut modifier de façon un petit peu plus souple. Mais en ayant contrôle, ça permet, voilà, d'aller bien vers le centre. Allez, on va dire que ça, c'est bon. Je réduis un petit peu tout ça. Hop. Je vais aligner par rapport au centre de l'objet. Tac. Voilà, c'est parfait. Hop, 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 hop. Allez, je vais faire un autre dégradé. Je duplique. Je mets 100 en blanc. Je recrée un dégradé radial. Mais je vais rajouter ici un petit taquet. Comme ceci. Et là, je vais diminuer l'opacité. Voilà. Et je vais augmenter. Ouais, l'opacité à 100%. C'est pas mal. Donc, je sélectionne tout ça. Je le groupe. Donc, comme tout à l'heure, je vais créer un clone. Hop. Et je vais le placer. Ici. Et réduire, bien sûr, sa taille. En appuyant sur CTRL et SHIFT. Ça le réduit par rapport au centre. Donc, pour le dupliquer, CTRL-D. Hop, je vais passer un autre ici. Ou on peut, pour dupliquer, appuyer sur ESPACE, bien sûr. Ça, on l'a vu. Je sélectionne ici le dégradé radial. Tout simple. Je le clone. Hop. Et j'ai le placé comme ceci. Là, voilà. Un là. Tac. Voilà. Et bien, le tuto est fini. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage FR